Des messages ou des appels répertoriés à la seconde près entre 19h et 20h le soir du braquage. Pour les cinquantaines relais autour du supermarché, cela fait près de 10 000 déclenchements à parcourir. Un véritable travail de fourmi. C'est un boulot de gratte-papier comme on dit, mais il faut le faire. Il faut le faire. Peut-être qu'à 19h30, il y a un des numéros des 4 qui va déclencher la borne et qu'on pourra prouver qu'il était sur le lieu de l'infraction. Car le braquage a eu lieu vers 19h30. Alors scrupuleusement, les policiers vont rechercher les numéros de téléphone des 4 suspects parmi la longue liste de numéros qui s'affichent. Et après des heures de travail, verdict. Il n'y a aucun déclenchement. Il n'y a même pas de réception de messages, il n'y a même pas d'appel entrant sur répondeur, il n'y a rien du tout. Aucun téléphone n'a déclenché les bornes. Soit les suspects n'étaient pas sur les lieux, soit leur téléphone était éteint au moment du braquage. Les enquêteurs sont intrigués. Alors ils vont tenter d'en savoir plus en exploitant les données contenues à l'intérieur des 4 téléphones. Donc ça c'est toutes les connectiques permettant d'exploiter les téléphones. Des connectiques qui peuvent s'adapter à toutes sortes de modèles. Et grâce à un logiciel spécialisé, les policiers vont pouvoir extraire toutes les données contenues dans la mémoire des téléphones. Qu'ils soient éteints ou verrouillés. Y compris les données qui ont été effacées. Appels, messages, répertoires, tout est récupéré. Et le résultat va confirmer leurs soupçons. Car les 4 téléphones n'ont eu aucune activité aux heures qui les intéressent. C'est surprenant parce que les jeunes, surtout des jeunes, des adolescents comme ça, ils n'arrêtent pas d'envoyer des SMS, des... Un samedi soir. Surtout un samedi. Et donc là, bizarrement, il n'y a rien du tout, quoi. Donc ça laisse présumer que les téléphones ont été éteints. Et qu'ils étaient ensemble. Et puis qu'ils étaient ensemble, effectivement. Et pour les policiers, 4 téléphones éteints à 19h30 au moment des faits, c'est louche. Un indice de plus qui va dans le même sens, mais rien de probant. Il n'y a donc toujours aucune preuve formelle de l'implication des 4 jeunes dans le braquage du supermarché. L'exploitation de la téléphonie aura été décevante. Mais il reste une dernière piste pour les enquêteurs. La recherche des armes qui ont servi au braquage. Des fusils à pompe comme celui-ci, particulièrement dangereux. Les policiers espèrent y trouver des empreintes. C'est la dernière piste, mais c'est la piste la plus difficile à creuser. Alors ils vont focaliser toute leur énergie dessus. Ils ne le savent pas encore, mais cette fois, l'affaire du braquage du supermarché va connaître un rebondissement décisif. Dans les locaux du commissariat, toute l'équipe se réunit pour lancer une vaste opération de recherche. Les enquêteurs sont déterminés. Ils veulent retrouver les armes du braquage. Ils espèrent ainsi obtenir des preuves matérielles contre les suspects. Souvenez-vous de cette 308 garée dans un endroit isolé et laissée à la hâte par les braqueurs. Les armes auraient-elles été abandonnées dans le secteur ? Pour en avoir le coeur net, les enquêteurs décident de retourner sur le terrain. Ils vont tenter de refaire le chemin des braqueurs. Si les auteurs sont bien les jeunes actuellement en garde à vue, qu'ont-ils donc fait de leurs armes entre le moment où ils ont abandonné leur voiture et leur interpellation par la police ? Tu les vois mal, déposer le véhicule, aller à pied et prendre les armes. C'est trop risqué, tu rencontres un véhicule de police, t'es en 3 ou 4. Imagine t'es contrôlé, t'as les armes en main dans un sachet, bah attends, là ils sont faits tout de suite. Ils prendraient jamais un risque comme ça. Donc soit il y a un véhicule qui est venu les chercher, ou ils ont planqué les armes tout de suite. La voiture était stationnée là, là, à la place de celle-là. 3 jours ont passé depuis le braquage et la zone à explorer est vaste. Jean-Christophe a donc sollicité une dizaine de collègues. Bon ok. Les chances de retrouver les armes ici sont minces, mais les enquêteurs ne peuvent négliger aucune piste. Parce qu'il y a des armes dans la nature, c'est jamais bon. On doit avoir des armes dans la nature. Jean-Christophe et son équipe se déploient donc pour inspecter chaque mètre carré. Mais après plus d'une heure de fouille, aucune trace des fusils à pompe. Bon bah je pense qu'il y a rien. Et ce qui inquiète les policiers, c'est que ces armes pourraient resservir prochainement. Car les braqueurs avaient sans doute l'intention de recommencer avec les mêmes armes et la même 308. Déjà c'est même surprenant qu'il gardait les clés sur lui. C'est surprenant qu'il n'ait pas incendié. S'il a gardé les clés, c'était pour se resservir de la voiture. Les 4 individus ont été interpellés 2 heures seulement après le braquage. Alors s'ils n'ont pas abandonné leurs armes autour de la voiture, où les ont-ils cachées ? Pour le savoir, les policiers vont interroger le propriétaire de la BMW, dans laquelle les 4 jeunes ont été arrêtés. C'est le seul à avoir parlé jusqu'ici, et il pourrait livrer une nouvelle piste. Depuis le début, ce jeune homme collabore avec la police. Il avait déjà raconté le paiement des kebabs en pièces de 10 centimes, en précisant qu'il avait croisé ses copains par hasard, dans leur quartier ce soir-là. Et cette fois, c'est encore lui qui va donner un coup d'accélérateur à l'enquête. Il va maintenant parler de ce qui s'est passé juste après, dans la soirée. Un épisode qui peut paraître anodin, mais qui va vite résonner dans l'oreille des policiers. Le suspect vient de lâcher un nom inconnu jusqu'alors. Il affirme que ses copains avaient rendez-vous avec cet individu. Est-ce chez lui qu'ils auraient caché les armes ? Soudain, l'un des enquêteurs se souvient avoir aperçu ce nom quelque part. Tout le service se replonge dans les listes des numéros de téléphone. Effectivement, en analysant la mémoire des téléphones portables des suspects, les policiers avaient obtenu tous leurs contacts. Et en épluchant leur répertoire, ils tombent sur le numéro de ce nouveau protagoniste. Les enquêteurs sont fébriles. Voilà enfin une piste sérieuse pour pouvoir retrouver les fusils à pompe qui ont servi au braquage. A partir de ce numéro de téléphone, ils espèrent pouvoir identifier rapidement le détenteur de la ligne téléphonique. Grâce à un logiciel de la police, ils vont retrouver l'opérateur qui gère la ligne. Immédiatement, l'enquêteur rédige la réquisition qu'il va faxer à l'opérateur téléphonique. Il va ainsi l'obliger à fournir le nom et l'adresse de l'abonné. Pour les policiers, cette piste est une chance inespérée. Il y a une urgence ? Ah bah oui, il y a une urgence. Il nous reste 30 heures de garde à fait. Désormais, les enquêteurs misent tout sur cette information pour faire basculer l'enquête. Et c'est exactement ce qui va se passer. Une heure plus tard, la réponse de l'opérateur tombe. Avec l'identité complète et l'adresse de l'individu recherché. Aussitôt, les policiers se préparent. S'il a des armes lourdes dans sa possession, l'homme est peut-être dangereux. L'urgence est d'aller perquisitionner chez lui. Non, ça doit être là. Les enquêteurs pensent avoir encore une chance de trouver ses armes. Aurait-elle été cachée chez cet individu après le braquage ? En arrivant sur place, les policiers ne trouvent personne. Il faut ouvrir la porte de l'appartement par un serrurier. Une fois à l'intérieur, il fouille les pièces de fond en comble. Dans les cartons, dans les placards, sous le canapé-lit. Et même dans le cellier de l'appartement, une sorte de débarras situé sur le palier. Malheureusement, on n'a rien retrouvé. Rien du tout. Mais au moment de quitter les lieux, les policiers entendent du bruit dans la cage d'escalier. Le locataire vient d'arriver avec femme et enfant. Il n'aura même pas le temps d'entrer chez lui. Les deux enfants sont confiés à une voisine. Pour l'homme et sa femme, direction le commissariat. Les enquêteurs sont persuadés que l'homme est un personnage clé pour faire avancer cette enquête. Ils doivent rentrer de toute urgence pour l'auditionner. Ça prend une autre direction. Le témoignage de l'individu va être capital, celui de la femme aussi. L'homme est à cran. Lui et sa femme pourraient tomber pour complicité de vol à main armée. Ils risquent en théorie les mêmes peines que les braqueurs. Dans la pièce d'à côté, sa femme est en larmes. Les policiers sont en train de lui faire comprendre que si elle ne parle pas, elle risque d'être séparée de ses enfants. Pensez-lui à elle qui a besoin de sa mère, d'accord ? Faut penser à tes enfants derrière. Entre des petits bevons à l'heure de cité qui font des conneries et puis tes enfants... Est-ce que tu peux faire mes enfants ? Tu peux faire tes enfants ? Tu me fais taper, toi, après je m'en fous. Mais tu ne te feras pas taper. On est aussi là pour te protéger, tu ne te feras pas taper. Tu ne te feras pas taper. Auprès d'une mère de famille avec des enfants en bas âge, l'argument fait mouche. La femme finit par craquer. Elle avoue qu'il y a bien eu une arme stockée chez elle. Elle était dans un sac, ces termes ? Dans un plastique. Dans un plastique ? Elle a saché plastique comme en poubelle ? Non, c'était un plastique... Quand on met des trucs frais dedans, c'est un isotherme. Un sac isotherme ? Oui, des trucs frais et tout ça. D'accord. Elle correspondait à quoi, ces termes ? Ça avait l'air de quoi pour vous ? Je ne sais pas, je t'apprends tout comme ça, gris. Oui, mais genre fusil, genre revolver, genre... Je ne connais pas justement un flingue. Un revolver, c'est grand comme ça. Un pistolet, c'est grand comme ça. Un fusil, c'est une grosse crosse. Un pistolet, c'est un pistolet. C'est beaucoup plus grand. Là, on fait voir, il y a un fusil dans le coin. Ça ressemblait plus à une crosse comme ça ? C'est grand comme ça, mais c'était pas encore ça. Tout s'était gris. En fait, il était dans le passé, je ne pouvais pas faire une autre. Mais ça ressemblait à ça, ça ressemblait à un fusil. C'est long, c'est long comme ça. Une description qui correspondrait parfaitement à celle d'un fusil à pompe, comme celui-ci, le type d'arme utilisée par les braqueurs. Où l'avez-vous stocké ? Non, c'est dans le coin, en fait. Et c'est bien ici que l'arme était cachée dans le cellier fouillé lors de la perquisition. Alors, les policiers cherchent à savoir où se trouve l'arme désormais, puisqu'elle n'était plus sur place. Le lendemain du braquage, voyant que l'affaire tournait mal, son mari se serait donc débarrassé de l'arme. Avec lui aussi, les enquêteurs vont utiliser l'argument des enfants. Comment elles s'appellent ? Si tu veux pas qu'elles t'appellent... Non, écoute-moi, assieds-toi, 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 assieds-toi. Je vais t'expliquer, assieds-toi. Attention, je vous dis, attention à toi, maintenant. Je t'explique, si tu veux pas qu'elles t'appellent monsieur dans 10 ans... L'homme finit par lâcher le nom de celui à qui il aurait remis l'arme. C'est l'information que les policiers attendaient. L'individu est bien connu des services de police, les enquêteurs retrouvent rapidement sa photo. Et l'homme confirme sur le champ. Donc c'est lui qui a donné le fusil ? Donc on a son identité, on va le chercher pour l'interpeller et le placer en garde-vue. Les enquêteurs trouvent son adresse dans les archives de la police. Et en quelques minutes, il découvre aussi l'immatriculation de son véhicule, grâce à la liste des infractions routières qu'il a commises. Bon, on va aller le chercher. Départ pour les quartiers nord de Valenciennes. Pour l'opération, les policiers ont mobilisé deux équipes. L'homme est potentiellement dangereux. Un quart d'heure plus tard, au moment où ils arrivent au pied de son immeuble, il repère sa voiture qui arrive tranquillement sur le parking. On y va. Je vais faire derrière. A bord du véhicule, il y a deux individus. Et l'homme que les policiers recherchent, le voici. C'est lui qui aurait récupéré les armes du braquage. Mais face aux policiers, le jeune homme va rapidement se calmer. Il a manifestement des choses à cacher. Il utilisait ses chaussettes comme portefeuille. Une cachette habituelle chez les petits trafiquants. 870 euros dans les chaussettes, une somme rondelette en liquide, peut-être le résultat de petits trafics. Mais ce qui intéresse surtout les policiers, c'est l'arme que cet homme aurait eue entre les mains. Alors il fouille son véhicule à la recherche d'un indice. Mais rapidement, ils doivent se rendre à l'évidence, pas de traces de fusil à pompe dans cette voiture. Les enquêteurs décident alors d'aller perquisitionner chez lui. Le jeune homme vit toujours chez sa mère. Il y a quelqu'un ? Un petit chien. Désormais, les enquêteurs misent tout sur ce jeune homme pour retrouver l'arme qui a servi au braquage. Ce fusil à pompe aurait-il été caché ici ? Les enquêteurs doivent explorer toutes les pistes. Et ils le savent, les cachettes sont parfois surprenantes. Dernière vérification avant de partir, les placards électriques dans les parties communes de l'immeuble. Une planque souvent utilisée par les jeunes dans cette cité sensible de Valenciennes. Mais la perquisition ne donne rien. Il va falloir interroger le jeune homme les yeux dans les yeux pour tenter d'en savoir plus. Direction le commissariat et d'ores et déjà, l'audition s'annonce mal. Je n'ai rien fait, bien sûr. Sans surprise, le jeune homme se dédouane et charge celui qui l'a dénoncé. Mais dès son arrivée au commissariat, les policiers vont lui mettre la pression et faire très vite les présentations. Il est là, il est menotté, il est en garde à vue, sa femme aussi. Il t'a donné un fusil ? Il t'a vu, tu l'as vu. Il t'a donné un fusil ? Pourquoi je l'ai vu ? Vous vous êtes vus ces derniers jours ? Oui, mais vous vous êtes vus ces derniers jours. Vous vous êtes vus personnellement ? Il est où ? Il faut qu'on le récupère, le fusil. Monsieur, il faut qu'on le récupère, monsieur. Je ne sais pas de quoi vous me parlez, monsieur. Il faut qu'on le récupère. Qu'est-ce que je t'ai expliqué avant ? Je sais, mais monsieur, là, je ne sais pas de quoi vous me parlez. Vous me parlez d'un fusil. Qu'est-ce que t'as peur de mettre le doigt dedans et puis que tu partes... Les policiers ne vont pas en rester là. Ils vont essayer de le faire changer d'avis en lui faisant comprendre qu'il a tout à perdre s'il ne parle pas. Un brocage et des auteurs. Il y a toute une organisation. Il y a des gens qui, parfois, sont pris pour des pigeons juste pour jouer un rôle. Hé, regarde-moi ! Pour jouer un rôle. Pour le mettre en confiance, les enquêteurs minimisent son rôle. Il aurait pu cacher une arme sans savoir qu'elle a servi à un braquage. Et comme le temps presse, toute l'équipe s'active autour du jeune homme. Tu t'es fait couillonner. Seulement, aujourd'hui, à l'heure actuelle des choses, ça, tout concernant les armes, te ramène, se ramène à toi. Donc, si on n'a pas un minimum de vérité de ta part... Tu l'as fait deux bonnes fois. T'es mal barré, c'est tout. Ça sera clair, tu seras pas compris. Pour tenter de le faire craquer, les policiers vont utiliser un ultime ressort. Ils vont jouer la confrontation avec celui qui l'accuse, l'homme qui avait caché les armes chez lui. Nouvelle déception pour les enquêteurs. Même en présence de son accusateur, le jeune homme persiste à nier toute implication dans l'affaire. Il va même devenir menaçant. Je sais pas ce qu'il parle, moi. Je sais pas ce qu'il parle. Qui c'est qui lui cherchait les armes, je sais pas ? Est-ce que lui, il était ? Non, il était... Bon, voilà, je sais tout, c'est clair et là. C'est tout. Mettez-moi un garde à vue, terminé. Mettez-moi un rêve, son âme. Mettez-moi ! Aucun aveu. Dans ce genre de cas, les policiers le savent. C'est paroles contre paroles. Et comme ils n'ont pas retrouvé d'armes, ils n'ont pas de quoi impliquer formellement ce jeune homme. Il y a 2 fusils à pompe dans la nature. Donc il dit 2 armes dans la nature, il dit éventuellement même peut-être d'autres braquages où les armes peuvent servir à d'autres choses. Donc effectivement, on aurait vraiment souhaité récupérer les armes. Jean-Christophe et ses collègues manquent de temps. Il ne reste que quelques heures de garde à vue. Même s'ils n'avancent pas comme ils voudraient, ils n'ont jamais été aussi près du but. Alors demain, ils entendront de nouveau le couple qui a caché le fusil à pompe. Avec un objectif, savoir si l'un des 4 suspects a apporté l'arme chez eux. Pour les enquêteurs, c'est un peu l'opération de la dernière chance avant de boucler leur dossier. C'est le dernier jour de garde à vue. Cet après-midi, les 4 mises en cause vont être déférées au tribunal ou relâchées en fonction des éléments qui pèsent contre eux. C'est le procureur de la République qui en décidera. Alors tout va se jouer ce matin. Les enquêteurs veulent avoir suffisamment de preuves pour pouvoir envoyer les 4 suspects devant la justice. Et ils n'ont plus beaucoup de temps. Et là, on arrive vraiment à la fin. On est tout à la fin. Alors ils décident d'interroger à nouveau la femme qui a vu passer chez elle un fusil à pompe. En saurait-elle plus ? Les policiers sont convaincus que cette femme n'a pas dit tout ce qu'elle savait. Après une nuit en garde à vue, elle ne souhaite qu'une chose, retrouver ses enfants. A mon avis, elle commence à stresser. En plus, elle a des gamins, donc elle a un petit peu peur que derrière, les gamins soient placés, en foyer et autres. Donc à mon avis, elle commence à avoir l'adrénaline qui monte. Elle voit sa vie défiler. Cette femme saurait-elle qui a apporté l'arme chez elle ? Pour les enquêteurs, c'est la dernière chance de relier le fusil à pompe aux 4 suspects. Vous avez mis le doigt dans un engrenage et cet engrenage, il faut vous en sortir. D'accord ? Parce que si vous gardez le doigt dans l'engrenage, ça risque d'aller beaucoup plus loin. Il y a quelqu'un qui s'est présenté chez vous pour vous donner des armes, c'est ça ? Euh, ouais, c'est... On va s'appeler... Connaissez-vous son nom ? Non. Que le prénom ? La femme est à bout. Il n'aura fallu que quelques minutes pour qu'elle livre un prénom. Alors, pour en avoir le coeur net, l'enquêteur va lui présenter la photo du suspect qui porte ce même prénom. Donc, c'est lui ? C'est lui qui avait le sac ? Oui, le sac et lui aussi. Il y avait le sac, oui. La femme vient de reconnaître le mineur de 15 ans. Pour la première fois depuis le début de l'enquête, le voilà directement relié au braquage du supermarché. C'est l'élément qui manquait aux enquêteurs pour pouvoir le coincer. Et pour confirmer cette nouvelle révélation, ils vont encore une fois utiliser la technique de la confrontation. En mettant le mineur face au couple, ils espèrent le contraindre à passer aux aveux. Est-ce que tu as proposé de garder un sac isotherme dans lequel se situait une arme ? Oui. Quand il te l'a proposé, il était seul ou il était accompagné ? Il s'est accompagné de qui ? L'homme confirme que le mineur de 15 ans est bienvenu chez lui. Et nouveau coup de théâtre, il aurait été accompagné du premier suspect interrogé, celui qui avait dans son caleçon la clé de la voiture qui a servi au braquage. Qu'est-ce qui portait le sac avec la arme dedans ? Qu'est-ce qui portait le sac ? Je m'adresse à un... Est-ce que tu as déposé une arme à monsieur ? Il y a une quinzaine de jours. Je ne me rappelle pas de déposer une arme chez des gens. Parle plus fort, s'il te plaît. Je ne me rappelle pas de déposer une arme chez des gens. Après 4 jours de garde à vue, les policiers n'ont pas obtenu d'aveu. Mais ils ont un dossier étoffé. Les 4 jeunes suspects quittent le commissariat pour être présentés au procureur de la République. Celui qui avait dans son caleçon la clé de la voiture ayant servi au braquage et celui qui a payé les kebabs avec des pièces de 10 centimes seront immédiatement incarcérés en attendant leur procès. Le mineur de 15 ans, en revanche, sera laissé pour l'instant libre en raison de son jeune âge. Tout comme le propriétaire de la BMW qui a collaboré avec les enquêteurs. Tous seront jugés dans quelques mois pour ce braquage en bande organisée. Ils encourt 30 ans de prison. Jean-Christophe referme ce dossier avec une petite déception. Celle de ne pas avoir réussi à les faire parler. Je suis déçu sur une chose. C'est qu'ils ont évoqué le droit au silence. Parce qu'on avait vraiment des éléments à charge contre eux qu'on n'a pas pu poser à 2 individus qui ont gardé le droit au silence. Quant au couple qui a aidé la police dans son enquête, il a retrouvé ses enfants et ne sera pas poursuivi. Pas plus que le jeune homme qui aurait récupéré le fusil à pompe du braquage. Lui aussi a été relâché, faute de preuve.